Bonjour à tous cette petite vidéo pour faire le point sur les évolutions en termes de durée du travail évolution apportée aujourd'hui par une ordonnance qui a été promulguée au journal officiel dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire jusqu'à maintenant la durée maximale du travail par jour c'était 10 heures l'ordonnance permet de porter cette durée à 12 heures pour les travailleurs de nuit la durée maximale était de 8 heures l'ordonnance permet de monter à 12 heures 12 heures à condition d'attribuer un repos compensateur qui équivaut aux heures qui sont faites et qui dépasse la durée normale de 8 heures sur la durée du repos quotidien les 11 heures consécutives peuvent être réduites à 9 heures à condition là aussi d'attribuer un repos compensateur pour les heures de repos qui ont été supprimées aux salariés sur la durée maximale hebdomadaire elle était de 48 heures elle passe à 60 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives c'était 44 heures ça monte à 48 heures l'employeur peut faire tout ça unilatéralement il n'a pas besoin d'un accord collectif dans l'entreprise il doit simplement informer rapidement et par tout moyen le cse et la directe ces modifications concernent les secteurs d'activité particulièrement nécessaire à la sécurité de la nation et à la continuité de la vie économique et sociale ces secteurs vont être définis par un décret qui n'a pas encore été publié il devra arriver dans les jours à venir bref vous voyez le patronat en rêvé de détricoter le code du travail sur la question de la durée du travail le gouvernement l'a fait est en train de le faire ces dérogations sont possibles jusqu'au 31 décembre 2020 1 2 1 2 1 2